Chers spectateurs, chers amis, je vais vous entretenir d'un sujet qui est à la fois très commun, très connu, et pourtant je vais avoir la prétention de vous présenter une véritable révélation. Ne croyez pas qu'il y ait le moindre orgueil ou vanité dans mes propos, car cette révélation ne vient absolument pas de moi, elle vient d'une interprétation du tarot qui, lorsqu'on l'a entendue, détruit ou fait tomber à néant pratiquement toutes les innombrables interprétations les plus astucieuses, les plus intelligentes, voire les plus farfelues que l'on ait proposé pour les lames du tarot. Tout cela est dû à Emmanuel de Worst, qui, ne le cache pas, rend un témoignage filial aux dessinateurs de ces lames du tarot, qui ne viennent peut-être d'Égypte, et qui, quoi qu'on en pense, sont en réalité une révélation divine. Ce sont de véritables firmaments, étant donné qu'on les appelle des lames, une lame est une étendue, or le mot rakia, firmament en hébreu, signifie étendu, étendu d'un métal, étendu au marteau, un métal ciselé et martelé. Au départ, les lames du tarot étant des feuilles d'or, et c'est devenu ensuite un vulgaire carton, mais avec des formes qui sont gardées, notamment pour le tarot de Marseille, qui sont en propriété de Grimaud, mais dont l'origine est véritablement mystérieuse. Tout le monde sait que ces tarots représentent quelque chose de mystérieux, et avant toute chose, je voudrais dire qu'il n'est pas du tout question pour moi de nier les parfois remarquables prédictions que peuvent faire des voyants, au moyen du support du tarot. Je vais d'ailleurs, avec une seule lame du tarot, vous montrer la différence qu'il y a entre une interprétation dite vulgaire, sans le moindre sens péjoratif, et une interprétation cabalistique, alchimique et inspirée. Voici par exemple la maison Dieu, qui est une lame du tarot, faisant partie des arcanes majeures. Vous voyez que cette maison Dieu, dont le titre anglais par exemple est « The Tower of Destruction », la maison de destruction, représente presque toujours une véritable catastrophe, annonce des malheurs à tous ceux qui tirent cette carte. Et pourtant, Emmanuel de Vorst nous donne sa véritable signification, dans le sens d'une révélation. Et je vous lis ce qu'il écrit, notamment dans le fil de Pénélope, le fil de Pénélope, tome 1, à la page 250. Il dit « Cette lame est considérée comme redoutable lorsqu'elle sort dans le jeu. Elle signifie « écroulement, ruine et la gamme la plus sombre des accidents. » C'est donc une mauvaise lame. Pourtant, un examen attentif démentira tout à fait cette interprétation. Ne peut-on s'étonner, en effet, de ce que cette tour croulante soit appelée « maison Dieu ». Cela, certains tarologues l'ont remarqué et l'ont signalé, notamment sur certains sites Internet. Ce terme évoquerait donc plutôt l'idée d'un tabernacle qu'une réserve d'or vulgaire menacée de ruines. Considérons donc attentivement la gravure. Nous voyons en réalité une tour dont le toit se soulève sans difficulté. Comme un couvercle. Il n'est donc pas question, ici, de tour foudroyée. C'est tout simplement l'athanor, ou four des alchimistes, au moment où se produit ce qu'on appelle la première convoction, qui est le don de Dieu. Ce qui pénètre dans la tour, c'est ce nitre coruscant qui va devenir le mercure des philosophes. L'athanor a été souvent décrit par les auteurs anciens comme une tour ronde de briques cimentées. Ne voit-on pas, par les trois fenêtres de cette tour, qu'elle se remplit de ce grand air qu'est l'azur céleste. C'est là le noble sang bleu qui va peu à peu se figer en miel de charité. C'est ce même nitre coruscant, appelé aussi nitre démon, qui fut manifesté au sage Moïse dans la nuée au milieu des éclairs. Nous voyons donc ici, avec ce grand don, le commencement de l'œuvre de la cabale chimique, ou mystère de la création. Les deux personnages, loin d'être principités du haut de la tour, sont en réalité deux folles dansant sur la tête comme des enfants joyeux. C'est la danse dite de Salomé, ou danse de David devant l'arche. On pourra aussi interpréter en disant qu'il marche tête en bas pour mieux lire les signes inscrits dans cette terre philosophique ou sainte Égypte. L'un est le maître et l'autre le disciple. Le maître, en effet, enseigne par la parole et montre de la main. C'est pourquoi le corps du personnage de droite demeure caché, à l'exception de la tête et du bras qui le définissent. Regardez bien, il ne s'agit pas de quelqu'un qui tombe de la tour, mais dont on ne voit que le bras et la figure. Le personnage de gauche est le disciple. Le corps rouge et ridé de l'homme d'essence commence à se fendre comme une carapace craquelée sous la poussée intérieure de l'homme céleste. Vous remarquerez que l'homme céleste est bleu, le rouge est l'homme d'essence. On remarquera au genou les bas usés par la prière. La position des jambes est significative. Là, le pied levé verticalement indique une hiérarchie entre l'esprit et le sens. Le pied levé vexe l'étude puisque l'esprit domine le sens. Pour l'autre jambe, le pied bleu et la jambe rouge sont à même hauteur. L'esprit et le sens font ce fond équilibre l'un à l'autre. Ils vont de compagnie. Au pied de la tour, sur un sol sec, on voit deux petites flaques d'eau. Cette eau devrait être à l'intérieur, mais le dessinateur n'a pas trouvé d'autre moyen d'indiquer cette vapeur condensée sur les parois et qui peu à peu s'écoule en eau au fond du vase. C'est la fontaine où puisera le sage disciple de la philosophie. Voyons enfin le mercure vulgaire en ses petits cercles bleus, blanc et rouge tombant peu à peu sur le sol. Le bleu indique sa nature céleste, le blanc sa pureté lorsqu'il n'est pas mêlé au mixte. Le rouge nous rappelle la nature en quelque sorte magique de cet air sensible qui anime notre monde. Beaucoup d'occultistes, depuis Étéila, se sont mêlés de redessiner les tarots, se flattant de faire mieux que l'ancien imagier, mais sans avoir jamais possédé cet évident ni son savoir ni son intention. Considérons ici la même lame redessinée par Oswal Wirt. Nous avons ici la même lame du tarot redessinée par Oswal Wirt où l'on voit une foudre et la tour s'écroulant et le personnage n'attrape pas une brique sur la tête. Quand dit Emmanuel Levorst, il parle d'Oswal Wirt en disant que c'est un estimable érudit du siècle dernier. Le dessin est plaisant, mais que reste-t-il dans tout cela du sens de la lame ? Les deux personnages qui reçoivent chacun une brique sur la tête nous font penser aux mésaventures du célèbre capitaine Haddock plutôt qu'aux grandes œuvres. Je crois en avoir dit assez pour vous donner l'envie de lire cela. Emmanuel Levorst a interprété quelques autres lames majeures du tarot, hélas pas toutes car il n'aurait pas voulu que l'on estime son enseignement comme une profanation de cet enseignement si sacré du savant imagier. Au revoir. Les deux personnages du tarot, hélas du tarot, hélas du tarot, hélas du tarot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !